Au milieu de la matinée du 11 septembre 2001, les Tours Jumelles se réduisent à un amoncellement d'acier et de poussière. Par contre, l'édifice numéro 7, de 47 étages du World Trade Center, tient toujours debout, mais pas pour longtemps. À 17h20, il s'effondre sous nos yeux sans avoir été frappé par un avion. Pour la troisième fois aujourd'hui, un troisième édifice a été délibérément détruit par des charges de dynamite sciemment placées. Le mouvement pour la vérité sur le 11 septembre en a fait son mantra. L'édifice numéro 7 est la troisième plus grande défaillance structurelle de l'histoire moderne. Richard Gage, fondateur des architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre, soutient que cet effondrement ne peut s'expliquer simplement par le feu qui sortait des deux tours. Un gratte-ciel de 47 étages ne peut pas écraser les 40 000 tonnes de sa charpente d'acier et s'effondrer en chute libre sans que ses poutres de support n'aient été enlevées par des explosifs. Dès que le premier édifice s'est écroulé, j'ai tout de suite compris que cela n'avait rien à voir avec des explosifs. Brent Blanchard est un spécialiste de la démolition contrôlée de renommée internationale. Il a été embauché à Ground Zero dans la foulée des attentats. Les gens ont l'impression que l'édifice est tombé tout droit. En fait, quand la structure s'effondre, d'immenses sections pendent sur les côtés. La tour ne s'est pas effondrée sur place en chute libre. Elle a réagi normalement comme le ferait une structure affaiblie à cette hauteur. Voici ce qui reste de la tour 6. La tour 7 aura été ici et la tour nord de ce côté. Blanchard affirme que l'effondrement des deux tours a commencé aux étages frappés par l'avion. Il soutient qu'avoir placé des explosifs avant aurait été inutile et après, impossible. S'ils avaient été placés avant, ils auraient explosé à l'impact de l'avion. Et après, avec la chaleur du feu, ce n'aurait pas été possible non plus. Alors qu'en est-il des flammèches et des débris qui, selon les Trooters, prouvent la présence d'explosifs? Lorsque l'effondrement commence, on peut voir un mouvement d'air ainsi que d'autres phénomènes. Je ne sais pas, je n'étais pas dans l'édifice à ce moment-là. C'est pure conjecture. Rien n'indique quoi que ce soit d'autre. Ce sont les indices visuels que nous avons et c'est tout ce que nous avons. Coulant comme de la lave, selon les premiers témoins. Richard Gage soutient qu'il existe des preuves d'un autre phénomène, découverte dans le ciment pulvérisé des tours jumelles, de microscopiques gouttelettes de fer fondu. En quoi est-ce important? Ces microsphères renferment la signature chimique de la thermite, une réaction chimique qui génère une chaleur intense et qui provoque l'effondrement des édifices. La thermite à laquelle Richard Gage fait référence est une combinaison de poudre d'aluminium et d'oxyde métallique qui dégage beaucoup de chaleur une fois en combustion. Richard Gage souligne que la présence de thermite sur le site du World Trade Center ne peut signifier qu'une seule chose, qu'elle a servi à rompre les colonnes métalliques des tours 1, 2 et 7 dans un processus de démolition contrôlée. L'agence fédérale responsable d'analyser l'affaiblissement de ces édifices admet n'avoir effectué aucun test pour déceler la présence de thermites. Selon Richard Gage, on a aussi découvert des résidus de nanothermites dans les poussières du World Trade Center. Si vous tentiez de faire une démolition contrôlée en secret, vous n'utiliseriez pas des explosifs traditionnels comme le C4 ou le RDX, qui font beaucoup de bruit et de flamèches. La nanothermite ne produit pas d'explosions sonores ou lumineuses comme les explosifs habituellement utilisés lors des démolitions contrôlées. Grant Blanchard admet qu'il n'est pas un expert en thermite, mais il sait très bien que préparer l'implosion d'un gratte-ciel exige beaucoup de temps et de main-d'oeuvre. Il faut d'abord exposer les colonnes de support et les affaiblir étage après étage. Et pour ça, on aurait besoin de 100 tonnes de thermites. Vous savez, pour faire imploser un édifice, il faut avoir accès aux poutres de support et qu'elles soient exposées. Il faut aussi appliquer sur de nombreuses poutres suffisamment de thermites pour que ça explose. Blanchard a aussi examiné les sismographes de New York cette journée-là. Voici le relevé du matin du 11 septembre. Ici, on a une onde qui indique les vibrations du sol sur le site de Ground Zero le 11 septembre. Ce relevé représente les secousses enregistrées lors de l'écrasement de la Tour Nord. Ce que vous voyez est l'enregistrement des vibrations transférées des poutres au sol lors de l'effondrement. On peut voir ici l'amplitude du mouvement. Est-ce que ça aurait été différent dans le cas d'une démolition contrôlée? S'il y avait eu le moindre catalyseur, on verrait un autre pic ici. Il y aurait un pic ici, et ce pic représenterait le catalyseur qui ferait exploser la poutre. L'explosion? Une forme d'explosion, oui. Mais le sismographe n'indique rien de cela. La plupart de ces questions auraient pu être abordées, voire résolues par la commission du 11 septembre, l'organisme indépendant chargé de faire la lumière sur les attentats. Dans son rapport final, la commission a préféré reléguer à d'autres agences fédérales la question de la présence éventuelle d'explosifs dans les Tours jumelles. Pour ce qui est de l'édifice numéro 7, elle a complètement ignoré le sujet. Après trois ans d'enquête, le rapport de l'Institut national des normes et des technologies exclut la présence d'explosifs dans les Tours jumelles et ne mentionne rien sur la termite. Quant à l'édifice 7, l'Institut a constaté que les incendies sur plusieurs étages ont causé la défaillance d'une poutre de support essentielle entraînant l'effondrement de l'édifice. Vous refusez de croire que ces édifices auraient pu s'écrouler de cette manière? Exactement. Le reste des colonnes n'auraient pas pu céder aussi rapidement pour entraîner un effondrement comme un véritable château de cartes, à moins que la majorité des poutres n'aient été coupées pour que l'édifice de 47 étages s'affaisse et soit réduit à un amoncellement de 4 ou 5 étages de hauteur. C'est le point fondamental du désaccord quant à l'interprétation des événements du 11 septembre. Il y a trois ans et demi, 80 % des gens à qui je parlais de ma théorie me prenaient pour un cinglé. Maintenant, c'est 30 ou 40 %. Des centaines d'architectes connaissent maintenant la vérité. Depuis 2006, 900 architectes et ingénieurs se sont ralliés à la théorie de Gage. Selon eux, il y aurait bien d'autres causes pour expliquer ces effondrements que celles reliées aux structures des bâtiments ou aux lois de la physique. Si vous avez déjà placé des charges explosives dans ces édifices pour une démolition contrôlée, alors pourquoi blâmer les Irakiens ou encore Al-Qaïda? Nous avons des preuves que c'est une démolition contrôlée par des exclusifs. À chaque fois que notre mouvement soumet des hypothèses ou d'autres éléments de preuve, nos adversaires en profitent pour réfuter notre discours et nier les faits. Voilà pourquoi nous ne faisons jamais de spéculations. Si ce que vous dites est vrai, des dizaines, des centaines, sinon des milliers de personnes auraient été impliquées dans cette affaire et ce serait un secret très difficile à garder, on ne croyait pas, non? Comment ont-ils fait pour faire taire autant de personnes, autant de responsables dans ce terrible projet? Je pense que seule une enquête publique permettrait de démasquer les véritables responsables de cette opération qui, jusqu'ici, se sont défilés. Un des éléments sur lequel les deux camps s'entendent, c'est que la bataille pour la vérité autour des événements du 11 septembre a probablement moins d'importance pour le passé que pour l'avenir. Quand je voyage en Malaisie ou ailleurs, on me demande ce qui s'est vraiment passé le 11 septembre 2001. Si le gouvernement américain était l'auteur de ces attentats, alors il faudrait arrêter les rumeurs et fournir des réponses claires. Parce que les gens croient à ces théories et c'est très mauvais pour l'image des Américains à l'étranger. Et c'est là qu'est le plus grand danger. Quel est le prix de notre silence? Quel est le prix pour accepter ce qu'on veut nous faire croire? Il faut parfois crever l'abcès. Il faut aller au fond des choses. Tourner enfin cette page de notre histoire sans avoir les vraies réponses à nos questions, je crois que ce serait inadmissible. Que l'on parle de la théorie du complot ou des scénarios parallèles, que ce soit plausible ou non, une question demeure au sujet du 11 septembre. Qui détient la vérité? Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Vous pouvez y faire vos commentaires et vos suggestions et revoir nos reportages. Pour connaître notre démarche journalistique, je vous invite à consulter mon carnet. Veuillez prendre note qu'Enquête est rediffusée le samedi à 13 h sur la première chaîne et le dimanche à 18 h sur le réseau de l'information de Radio-Canada.